Entre Aix et l'Espagne, les relations seraient plus évidentes qu'à première vue. Samedi, à l'occasion d'une visite inédite conçue pour les Journées Européennes du Patrimoine, les guides conférenciers de Secrets d'ici et la Maison de l'Espagne nous font découvrir l'histoire commune entre la cité provençale et le royaume ibérique, dont les prémices remontraient à la préhistoire. Ça ne date pas d'hier la relation avec l'Espagne. Il suffit en fait par exemple de voir sur le blason la ville d'Aix-en-Provence, on a ces bandes rouges et or, et en fait ces bandes rouges et or, elles nous ont été données par Alphonse Ier d'Aragon, qui est roi d'Aragon, et qui a décidé de donner ses couleurs, son blason en fait à la ville d'Aix, qui plus tard sera en fait lié au comte de Barcelone. Au détour de rue, l'empreinte espagnole est toujours là, sur certains oratoires qui dissimulent la coquille Saint-Jacques, ou aux sept terres ruminiers qui abritent un lieu chargé d'histoire. Ce lieu, c'est l'ancien couvent des Sœurs Dominicaines, qui a été créé et fondé par Charles II d'Anjou, dit le boiteux, qui est en fait d'une lignée descendant des comtes catalans, mais qui est aussi le petit-fils de Blanche de Castille, et en même temps du roi de France. Et en plus, on est aujourd'hui dans un lieu qui parle de l'Espagne, puisque c'est la maison d'Espagne. Aix-en-Espagne, c'est un itinéraire d'1h30 à découvrir en avant-première, ce samedi. C'est la maison d'Espagne, c'est un itinéraire d'Espagne, et en plus, on est aujourd'hui dans un éxiel. Sous-titrage ST' 501